Salut tout le monde, j'ai eu une ancienne vidéo pour vous faire la vidéo bilan du challenge Fenshi d'automne donc je sais on est dimanche donc techniquement on a encore un peu de temps, quelques heures pour lire mais j'avais pas envie de lire Deep Blue donc j'ai commencé un autre livre qui ne faisait pas priorité du challenge donc ça veut dire que je fais plus le challenge mais je l'ai réussi vu que j'ai lu 5 livres donc voilà je suis contente, j'ai réussi voilà j'ai pas réussi à lire Deep Blue parce que j'avais vraiment pas la motivation pour le faire donc je me suis pas forcée mais voilà j'ai réussi le challenge et j'espère que si vous l'avez fait vous avez réussi aussi et dites moi si vous avez participé et si vous avez réussi, quel livre vous avez lu etc donc je vais commencer tout de suite par le premier livre que j'ai lu donc le premier livre que j'ai lu c'est La Conspire... qu'est ce que je raconte ? La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, le premier tome aux éditions Robert Laffin collection R j'ai beaucoup aimé ce livre là ça a pas été coup de coeur, j'ai juste passé un bon moment même si je me suis pas forcément super attachée au personnage j'ai trouvé que l'idée était sympa sur l'île etc un peu ouais dystopie avec ouais enfin comment dire sans spoiler enfin j'ai trouvé l'idée de base sympa même si il y avait... je me suis pas forcément super attachée au personnage et il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyée mais bon je l'ai lu vraiment très rapidement dès le lundi je l'ai lu tout le matin enfin en matinée donc ça a été mais j'ai bien aimé ouais l'univers mais les personnages je suis pas plus accrochée que ça et il y avait quelques petits défauts, j'ai passé un bon moment mais ça a pas été le livre donc voilà ensuite j'ai lu La Conspiration de Maggie Hall collection toujours Robert Laffin collection R j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là c'est un truc avec des agences enfin après c'est assez mystérieux je l'ai lu aussi en... je l'ai lu l'après-midi donc en journée j'avais déjà lu ces deux livres là et ouais j'ai beaucoup aimé la couverture est trop belle j'ai beaucoup aimé les personnages il y avait beaucoup d'actions, on s'ennuyait pas il y avait toujours un truc qui se passait donc c'était vraiment sympathique et on veut toujours en savoir plus c'est quoi cette... cette... comment dire... comment ils avaient fait un... t'as ce cercle, ce truc enfin moi j'ai vraiment passé un bon moment il y a de l'action, il y a des personnages cools on voyage, on reste... enfin pas toujours au même endroit et voilà il y aura une suite parce que comment ça finit c'est obligé qu'il y a une suite et bien sûr je l'achèterai sans hésiter parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer et ouais j'ai passé un très bon moment et je vous le recommande vraiment ça c'est lu très rapidement c'était tout ça et j'étais vraiment... vraiment à fond et voilà je vous le recommande parce que c'est un super livre et voilà je vais enchaîner avec Carrie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche donc pareil... enfin non... oui pareil j'ai beaucoup aimé j'avais vu le film avant et ça avait été un énorme coup de coeur le film avec Lo et Katz Moritz et je regarderai peut-être les autres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et cette histoire j'ai trouvé le livre beaucoup plus sombre Carrie plus méchante enfin ouais plus... c'est plus... comment dire... dans le film je vous spoil rien parce que Carrie je pense que tout le monde même avant de lire on connait l'histoire mais quand elle attaque dans le film pour moi c'est pas aussi violent que dans le livre pour moi il y a que les gens du gymnase qui sont touchés enfin et encore ils sont pas... il y a que quelques morts elles tuent pas tout le monde que là c'est quand même toute la ville qui est détruite donc ça a beaucoup plus de proportion et ouais j'ai trouvé celui-là plus sombre la mère de Carrie était beaucoup plus méchante plus à... plus à... ouais c'était beaucoup plus sombre j'ai passé à un bon moment... enfin j'ai beaucoup aimé ma lecture ça s'est dû à Paris en... en quelques heures et euh... et comment dire... j'ai... bon... j'ai aussi beaucoup aimé le fait que euh... dans le film on suit juste Carrie enfin ce qui se passe et euh... ça se termine enfin ça se termine comme ça se termine alors que là on... comment c'est fait on a des... des interviews de gens qui ont subi bah... ce fait divers donc on... on sait ce qu'ont ressenti les gens euh... extérieurement on va dire je sais pas si vous me comprenez mais dans le film on est plus point de vue de Carrie que là dans le livre il y a des passages où on voit comment euh... enfin l'actualité comment les gens ont réagi face à ce qui s'est passé et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et euh... et voilà j'ai beaucoup aimé et voilà ça m'a donné envie de revoir le film mais j'ai... beaucoup plus sombre que le film et euh... mais j'ai quand même beaucoup aimé et euh... après pour l'écriture de Stephen King ça peut pas être plus que ça j'ai pas plus accroché que ça avec son style d'écriture mais voilà l'histoire et euh... j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même comme dans le film ensuite j'ai enchaîné avec le cercle secret de L.J. Smith le tome 1 euh... aux éditions Black Moon donc il faut savoir que d'habitude je n'aime pas le style j'avais j'ai lu quelques livres un ou deux euh... de L.J. Smith et euh... je suis pas vraiment j'aime pas vraiment son style d'écriture elle a des bonnes idées mais j'aime pas sa façon d'écrire et euh... et là ça j'ai pas accroché plus que ça j'avais vu la série que j'avais vraiment adoré euh... l'histoire est pareille sauf que ça met presque 200 pages euh... pas 200 pages parce que ouais si presque 200 pages alors qu'il en fait 250 avant qu'il se passe vraiment réellement quelque chose et euh... tout le long bah c'est quand même écrit assez gros donc ça se lit assez facilement mais euh... tout le début il se passe pas grand chose et c'est euh... ça met vraiment du temps avant que ça démarre et que ça soit vraiment cool mais euh... j'ai préféré la série il se passe beaucoup plus de choses les personnages sont plus sympathiques euh... et il y a beaucoup plus de personnages dans le livre ils sont 12 alors dans la série ils sont que 6 j'étais assez étonnée par le nombre le nombre de personnages j'ai pas accroché non plus trop avec les personnages de... je sais plus de Cassie j'ai pas trop aimé non plus il y a juste le personnage de Faye je crois que c'est ça ouais Faye que j'ai bien aimé enfin c'est la méchante et euh... j'aime beaucoup ce personnage là euh... je verrai la suite parce que je l'ai donc j'ai envie de savoir ce qui se passe même si comme j'ai vu la série je sais à peu près ce qui se passe mais euh... enfin j'ai pas accroché avec le style de hauteur encore une fois mais euh... l'histoire est sympa euh... même si elle a mis du temps à démarrer donc voilà je préfère la série donc euh... regardez la série mais vous êtes pas forcément obligés de lire le livre et c'est pas forcément tout à fait pareil euh... c'est ouais c'est pas... c'est assez différent mais c'est la même histoire de base donc voilà et j'ai terminé avec un énorme coup de coeur et c'est Autre Monde de Maxime Chatham le premier tome La Lance des Trois aux éditions le livre de poche et c'était vraiment un coup de coeur c'est ce genre de livre là qui me fait être contente d'être française parce que c'est comme ça que c'est comme Victorian Fantasy Les fiancées de l'hiver Caleb et ça ça me fait être fière d'être française parce qu'on a des auteurs français qui déchirent et si j'étais pas française j'aurais peut-être pas forcément lu ces livres là et du coup enfin c'est même sûr du coup je suis contente juste pour ça d'être française bref ça a été un énorme coup de coeur j'ai adoré ça fait beaucoup de de coup de coeur en ce moment parce que là je suis en train de lire un livre je vous en parler un tout petit peu après et pareil c'est un énorme coup de coeur enfin déjà donc ouais c'est cool d'enchaîner les coups de coeur comme ça j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai beaucoup aimé l'univers qui est vraiment étrange mais les sons mais j'ai adoré enfin ouais c'est c'est complètement fou et il y a des trucs qui ont pas vraiment de sens mais c'est totalement mon genre de truc le genre de truc que je pourrais inventer moi-même donc voilà ça peut que me plaire j'ai adoré les personnages qui m'ont vraiment fait penser au personnage de Percy Jackson Ambre m'a fait penser à Annabeth mais vraiment beaucoup niveau caractère pareil c'est comment Matt m'a beaucoup fait penser à Percy Jackson et Tobias m'a fait penser à Groover donc on retrouve le petit trio que j'aime tant de Percy Jackson dans ce livre là donc c'est cool ça m'a aussi fait penser à Walking Dead vu que c'est l'apocalypse la cinquième vœuf c'est ce genre de truc parce que c'est un peu la fin du monde il n'y a plus d'adultes il n'y a plus rien enfin c'est un peu la foire il y a des monstres qui t'attaquent ça m'a aussi un peu fait penser beaucoup à Miss Pergrane et les enfants particuliers mais pas tout de suite c'est venu après du coup ça m'a fait un peu penser à Percy Jackson et tout ça réuni ça peut faire qu'un truc génial et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé je vous le recommande à 100% c'est un super livre que faut lire je lirai la suite sans hésiter il se passe plein de choses il y a de l'action on s'ennuie pas il y a toujours un truc et il y a des révélations je ne m'y attendais pas et ça c'est vraiment cool voilà donc je lirai la suite sans hésiter la prochaine fois que je la vois et que je l'achète direct donc voilà je vous recommande vraiment ce livre là qui a été un énorme coup de coeur donc voilà et aussi je ne sais pas si ça compte mais entre temps j'ai lu le premier tome de She il aurait pu faire partie de la catégorie il pourrait faire partie de la catégorie un livre d'un genre que je n'affectionne pas particulièrement donc voilà si on compte She que j'ai beaucoup aimé au passage ça m'a vraiment fait penser à mon chat sauf que She est quand même pire que mon chat du coup j'ai vraiment beaucoup aimé donc si on compte She j'ai lu 6 livres pour le challenge donc c'est plutôt cool et du coup là en ce moment je suis en train de lire Caleb de Mira le tome 3 et j'adore vraiment je pense que ça va être un coup de coeur mais je vous en parle dans une prochaine vidéo je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo donc voilà tout ce que j'ai lu pour le challenge donc je suis plutôt contente je dois avouer que les 3 premiers jours j'étais à fond je lisais vraiment beaucoup et après le jeudi le vendredi et le samedi je n'ai presque rien lu enfin si j'étais en train de lire autrement mais sinon c'était les 3 premiers jours que j'étais vraiment à fond donc voilà comme je l'ai dit dites moi si vous avez réussi ce que vous avez lu pour le challenge aussi j'ai oublié de préciser j'ai créé enfin non j'ai pas créé elle était déjà depuis un moment mais j'ai eu des problèmes avec mon adresse mail mais maintenant elle remarche donc c'est leslecturesdemarie.gmail.com donc si vous voulez discuter de livres de séries de films de tout ce que vous voulez vous pouvez m'envoyer un mail et ça ferait plaisir et si vous voulez aussi j'ai un instagram pas pour la chaîne youtube mais c'est les bidules de Marie donc je vous mettrai tout ça en barre d'info et là si vous voulez me parler de livres ou autre ou ce que vous voulez donc voilà vous pouvez me joindre à ces deux trucs et là c'est vraiment fini la vidéo donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye